Jour dix-sept. Il est présentement environ trois heures et demie. Ah, ce cher soleil. Je viens de passer une magnifique nuit sur mon... dans ma chambre avec un plancher de béton. Je viens de ranger toutes mes affaires. Je vais manger quelques petits trucs. Il y a des tables à pique-nique là-bas. C'est un petit peu. J'ai une bonne salade de fruits qui m'attend. Je vais la manger un petit peu plus tard. Quand il va faire un peu plus chaud. C'est bien que je me souhaite trouver quelque chose à l'intérieur. Parce qu'il fait à peu près... dix. Probablement un peu moins. Que je mange trois, quatre bouchées. Et je m'y mets. En roulant, je vais sûrement me réchauffer. Jusqu'à temps que le soleil... En ce moment, le soleil, il est levé. Il est déjà levé. Mais il est encore derrière les arbres. Ou les montagnes. Alors, ça va commencer à se réchauffer. Peut-être dans... Deux ans. Il est temps que je parte. Il fait fret. Il fait vraiment fret. Un peu plus de 140 kilomètres à faire aujourd'hui. Donc, disons un peu moins de 150. Je pense que ça va bien aller. Je vois... Hier... Hier, avec toutes mes péripéties de mauvais chemin... Je me suis quand même allongé. Mais j'ai décidé de changer un peu mon chemin. Je prends un peu un raccourci. Donc, hier... Hier, j'ai réussi à faire 128 kilomètres. Mais sortir de la ville, c'était tellement quelque chose. Tourner à gauche, à droite, passer en-dessus ou par-dessus des routes... Ça prenait beaucoup de temps. Ça ralentit beaucoup. Aujourd'hui, je suis la route 40. C'est tout. La route 40 me mène à Gailo, qui est la ville où je vais dormir ce soir. Dans un lit, j'espère. Allons-y. Je commence à voir les premiers rayons de soleil. Comme-à d'ici une demi-heure, je devrais pouvoir me faire chauffer à la couette. Un peu. Ça va faire du bien. Ça, je suis vraiment... Je suis bien, là. Mais je suis habillé épais. Je ne sais pas où est-ce qu'il est mieux pour faire du vélo. Il va falloir chaud, tantôt. Côté température, ça s'en vient de mieux en mieux. Le soleil n'est pas encore visible d'où je suis. Mais il est sorti. Mais il est 6 heures. Ça commence à avoir plus d'allure. Il faisait vraiment froid, tantôt. Dès que je me trouve un endroit pour manger au soleil, je m'arrête. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Je sais que j'avais dit le premier coin ensoleillé, mais là, je ne suis plus capable. J'ai faim. Je vais manger ma salade de fruits. Ah oui, je vais manger tout ça. Ah oui, ça fait du bien. Il va sûrement même rester de la place après ça. Ah oui, la vie est belle. 8h10, les hamburgers et les hot dogs sont déjà prêts. Je me suis pris un pain au cheveu là. Mais... Je suis fatigué. C'est encore un bon bout à faire. Je suis à 75 km en ligne droite encore. Une journée de 140 km à peu près. La journée va être longue. Ça boute, ça boute, puis ça descend de plus en plus. Je pense que Yellow, c'est un village qui est quand même assez haut. Je monte de sens, monte de sens, mais en montant toujours un peu plus. Ça n'a vraiment pas été la meilleure venue de ma vie. Ça dort bien, un vrai lit, plutôt que du béton au froid. Dans la nature, moi, ce qui me fascine le plus, c'est les montagnes. Les coins d'eau, c'est beau, mais ça ne m'excite pas autant qu'une montagne. Mais là... Les cours d'eau qu'il y a en Norvège, c'est hallucinant. Les coins d'eau, c'est tout ça. Les coins d'eau, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je ne suis pas psyché. C'est hallucinant. Je ne suis pas psyché. Il faut pas tenir. T'en關. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501